La réalité du Saint-Esprit Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa à Tangana. Ici c'est qui? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Le transfert. De quoi? De génération. Tu viens faire quoi là? Tu viens faire quoi là? Je suis derrière ta jeunesse. Tu es derrière ma jeunesse? Oui. Tu cherches quoi après elle? Hein? On doit descendre. Je suis attachée, mais c'est eux-mêmes qui me cherchent. Je vois comment tu es attachée là. Parce qu'ils ont le cours raide. Ils ont? Le cours raide. Rebelle. Tous les jeunes là, levez-vous. Ils ne veulent même pas prendre le transfert que tu veux leur donner. Moi je suis là donc. Et c'est le moment de faire ça sinon. Quand vous allez commencer à courir là, plusieurs vont tomber. Ils ne comprenaient rien. On m'a dépêché. Depuis le bas. Depuis le bas. Comme je suis l'égouté là. Uh-huh. Pour le révertir. Uh-huh. Chut. Jeunesse. Vous voulez quoi? Chut. Pas cela. Toi c'est qui? C'est qui? Et sur les conséquences. Laissez-moi. De quoi? Au bien cela. Jeunesse. Vous voulez quoi? Jeunesse. Vous voyez, on parle de la génération. Vous voyez, les jeunes filles, enceintes. Quel transfert vous voulez laisser à votre génération? Je ne sais pas qu'ils sont mes filles. C'est qui là-bas? Pourquoi on t'appelle? Quelles sont les conséquences pour m'appeler? Tu as fait quoi? Pour avoir les conséquences. Je ne sais pas. Ça fait quoi? Cela fait quoi? Tu as quoi? Il n'est rien. Tu as quoi? Il n'est rien. Tu as quoi? Je n'ai rien. Quoi? Dans quel sens? Ok. Hein? C'est quel sens qu'il y a en vogue maintenant? Tu es médecin? Hein? Transfer? Pourquoi tu touches son ventre? Je sais. Hein? Je ne sais pas. Je touchais seulement. Et tu as donc vu quoi? Rien. C'est même l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Maman Suzanne. Elle est où? Voilà. C'est ta fille? Oui, pasteur. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Donne-lui le micro. Elle dit, elle. J'ai 14 ans. Tu ne connais pas l'âge de ta fille? C'est pas beau. Elle a 12 ans. Le père peut ignorer, mais pas la mère. Hein? Pour l'histoire des âges des enfants, là. Le père peut ignorer, mais pas la mère. C'est vrai, non? Le père peut ignorer, mais ce n'est pas la mère. Parce que la mère, je ne peux pas te détacher. C'est la mère qui s'occupe des affaires anniversaires, machin, ou même faire les comparaisons avec les autres. Vous savez que les mamans aiment trop les histoires des comparaisons, là. Regarde tes égaux. Vous êtes nés ensemble. C'est la mère qui maîtrise les âges des enfants. C'est vrai, non? C'est ça? Micro. Hein? Tout ce qui est bien dans ça, c'est que les parents sont responsables. Même si ce n'est qu'à 3 ou à 5 ou à 5, ils sont responsables. De l'égarement de leurs enfants? Oui. Les enfants que tu vas voir se garer trop, trop, trop ici, là. C'est à cause de la somnolence de leurs parents. Et les parents sont souvent vertus que réveillez-vous. Encadrez bien les enfants. Encadrez bien les enfants. Faites ceci, faites cela. Ce n'est pas pour vous encourager. Car cela ne tient. Je pense que dans votre calendrier, là, on avait aussi prévu d'envoyer la délinquance contre la jeunesse. D'ici, là, tu te souviens? C'est en train de se passer. Et ce n'est même pas pour jouer. si vos yeux ne sont pas suffisamment ouverts. Choisissez aujourd'hui. Jeunesse. Pourquoi vous amusez avec la foi? Vous ne connaissez pas Dieu. Regardez la jeune, là. Regardez celle-là. Prennez celle-là derrière le poteau, là. avance, ici. Elle a compris, elle-même. Bonjour, pasteur. Tu es mariée? Non, mais je vis avec un homme. Quoi? Je vis avec un homme. J'ai posé la question. Tu es mariée? Tu es mariée? Non. On t'allait adopter. Dotter, non. Oui. Ton mari, l'homme avec qui tu vis, là, viens ici à l'église. Non, pasteur. Comment tu as connu ici? Viens avec mes voisins. Ah, tu viens avec tes voisins. Je veux bien accoucher. Tu accouches quand? 14 septembre. Bientôt, là. Les enfants se font quand on est légalement marié. C'est ça que la Bible enseigne. Tu es nouvelle, tu es nouvelle, non? Ça fait combien de temps que tu viens ici? Je viens, mais pas chaque fois. Je viens rarement. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, ça fait même trois ans que je viens. Je ne sais pas, je viens. Je sais pourquoi je disais que je ne sais pas comment. Il faut que je vous parle. Quand le culte commence comme ça, là, vous voulez que je... Je dois faire comment? Pour m'arrêter devant chacun et lui parler, lui... Je vous parle, vous voulez que je vous parle comment? Pour que vous compreniez l'évangile, la parole de Dieu qui vous est enseignée. Vous voulez que je parle comment? Pour vous montrer les voies de Dieu. Vous voulez comment? Vous voulez quoi? Comment quelqu'un peut venir à l'église depuis longtemps et ne pas comprendre ce que Dieu veut de sa vie? On a vu quoi aujourd'hui? Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc, vous voyez que les gens viennent à l'église, ils ne se sont jamais approchés de Dieu. Ils ne se sont jamais approchés de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les intéresse quand ils viennent à l'église. C'est leur problème. Ils sont malades, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils veulent du travail, ils ne veulent pas mourir de la sorcellerie et tout ça. C'est pour cela que eux, ils viennent à l'église. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit. Un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa à Tangana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada